Nous sommes en présence de pièces mobiles. Généralement, dans un cas comme celui que vous avez sur vos écrans, où nous avons un anneau élastique qui est monté à droite de l'arbre. Vous savez très bien que le montage de l'anneau élastique nécessite obligatoirement un jeu. Par conséquent, ce jeu-là se traduit obligatoirement par un déplacement alterné, par un déplacement du moyeu dans ce cas de figure, puisque nous sommes dans le cas d'un système à moyeu tournant, un déplacement du moyeu à droite et à gauche. Nous sommes bien sûr toujours concernés par la valeur minimale du jeu. Le jeu sera minimal lorsque le moyeu sera poussé à l'extrême gauche. Par conséquent, nous aurons un contact entre le roulement de gauche et l'épaulement. Commençons le tracé de cette chaîne de côte. Nous allons partir au niveau de l'origine de la côte condition sur l'arbre repère 1, que nous allons prendre pour mesure jusqu'au premier contact avec le roulement repère 2. Nous prendrons ensuite l'épaisseur du roulement 2, suivi de la bague en trottoise, repère 4. Le second roulement, suivi de la côte relative au couvercle 6. Et là, nous aurons bien sûr déterminé la côte minimale. Retournons au menu principal. Et prenons l'exemple 1, qui est relatif au montage de roulement à arbre tournant. Donc là, comme vous le voyez, nous sommes en présence d'un système à arbre tournant sur lequel nous avons la même contrainte. Donc, une pièce sur laquelle nous sommes obligés de prévoir un jeu pour assurer un bon fonctionnement. Comme vous le voyez, l'arbre de couleur rose a la possibilité de se déplacer de gauche à droite à cause du jeu indispensable, donc au fonctionnement, au niveau des bagues extérieures du roulement. Donc, comme toujours, nous sommes concernés par le jeu minimal. Donc, la condition, elle est entre la pièce repère 1 et le couvercle repère 2. L'origine de la côte condition est sur la pièce 1. Nous allons donc partir à partir de cette pièce-là pour prendre la première côte, la première côte qui est relative à la première dimension, donc l'épaulement, jusqu'à atteindre la première pièce qui est le roulement repère 3. Nous prendrons par la suite l'épaisseur du roulement 3, la bague entretoise repère 4, le dernier, donc, roulement à l'extrême droite, qui, bien sûr, est en contact avec le couvercle dont nous prenons l'épaisseur. Nous prévoyons aussi l'épaisseur des cales de réglage repère 8. Nous retournons, donc, avec la dimension relative à la pièce 5, qui représente le bâti, et, bien sûr, nous fermons la chaîne de côte avec l'épaisseur du dernier couvercle repère 2. Ainsi, nous aurons obtenu, bien sûr, la valeur minimale du jeu, ce qui est la valeur qui nous intéresse.